Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière partie de notre série sur l'alignement de votre entreprise dans le marché. Aujourd'hui nous allons explorer les trois derniers chapitres pour vous aider à comprendre l'importance des partenariats stratégiques, de la formation continue, la responsabilité sociale et éthique. Les partenariats stratégiques peuvent offrir de nouvelles opportunités et renforcer votre position sur le marché. Voici donc comment établir des collaborations efficaces. Établissez des partenariats avec des entreprises complémentaires à la vôtre pour accéder à de nouveaux marchés et bénéficier de compétences supplémentaires. Utilisez les plateformes comme Compass ou le réseau social LinkedIn pour trouver des partenaires potentiels. Il faut aussi penser au réseautage. Pour cela, il faut participer à des événements de l'industrie, des salons professionnels, rejoindre les réseaux professionnels pour rester informés et connectés avec d'autres acteurs du marché. Des sites comme HelloAsso qui permet de gérer des événements, des inscriptions et des collectes de fonds pour les associations et les projets communautaires. Vous avez aussi WISVENT, une solution billetterie en ligne et de gestion des inscriptions pour les événements qui peuvent aider à trouver des événements pertinents. La formation et le développement continu sont aussi très importants. L'apprentissage continu est essentiel pour rester compétitif et à jour avec les évolutions du marché. Voici comment investir dans la formation et le développement. Il est important d'investir dans la formation continue. Pour cela, vous allez pouvoir utiliser des plateformes comme Funmoc ou Tuto.com. La plateforme française Funmoc a des cours en ligne ouverts et massifs qui proposent des formations de grandes écoles et d'universités françaises. Quant à Tuto.com, c'est une plateforme française qui propose des tutoriels et des formations en ligne sur divers sujets, notamment l'informatique, la bureautique, le design et bien d'autres. Investir dans la formation continue de vos employés pour qu'ils restent à jour sur les nouvelles compétences et technologies pour renforcer votre entreprise. En tant qu'entrepreneur, continuez à vous former sur les dernières tendances pour gestion, marketing et technologie. Des sites comme MyMoc, un agrégateur de Moc, qui référence des cours en ligne gratuits en français et en anglais, proposés par diverses institutions éducatives. Vous avez aussi France Université Numérique Fun, qui offre des cours en ligne gratuits et accessibles à tous, fournis par des universités et des écoles françaises. Vous avez une certaine responsabilité sociale et éthique à travers votre entreprise. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux pratiques éthiques et à la responsabilité sociale des entreprises. Voici comment intégrer ces valeurs dans votre entreprise. En ce qui concerne la responsabilité environnementale, adopter des pratiques respectueuses de l'environnement et promouver des produits ou services durables. Les certifications ISO peuvent vous aider à structurer vos démarches environnementales. N'oubliez pas l'éthique et la transparence qui sont vraiment deux points très importants. Soyez transparents sur les pratiques de votre entreprise et maintenez des standards éthiques élevés. Utilisez des plateformes comme Lucie pour évaluer et améliorer vos pratiques de responsabilité sociétale des entreprises. En résumé, cette dernière vidéo, dernière de la série, aborde l'importance des partenariats stratégiques, de la formation et du développement continu, ainsi que de la responsabilité sociale et éthique. En intégrant ces principes dans votre stratégie, vous pouvez construire une entreprise durable et responsable, tout en répondant aux attentes de vos clients. Revenons maintenant sur l'ensemble des trois vidéos qui ont pour but de vous aider à aligner votre entreprise avec le marché. Bien souvent, on reste dans sa bulle et on oublie qu'il y a des clients et c'est eux qui choisissent. Nous avons donc vu dans la première vidéo qui parlait de l'analyse de marché, l'adaptation et l'écoute des clients, l'analyse de marché approfondie avec les études de marché, l'analyse de la concurrence. Ensuite, l'adaptation et la flexibilité, l'agilité à être réactif. Ensuite, nous avons vu l'écoute active des clients avec le feedback constant et l'analyse des besoins. Dans la seconde vidéo, nous avons parlé de l'innovation marketing et de la valeur ajoutée. Tout d'abord, l'innovation et la créativité. Avec le développement de nouveaux produits ou services, l'amélioration continue. Et le marketing et la communication bien ciblées avec la segmentation du marché, la communication claire et engageante auprès de vos clients. Ensuite, nous avons vu l'offre d'une valeur ajoutée avec une proposition de valeur unique et la qualité et le service client qui sont des plus importants. Nous avons fini ce chapitre de la deuxième vidéo sur l'utilisation des technologies et données avec le big data et les analyses et l'automatisation et outils numériques. Dans la dernière partie que nous venons de voir, nous avons parlé des partenariats, de la formation et la responsabilité de votre entreprise par rapport à vos clients. Dans cette série de vidéos, nous avons exploré les principes essentiels pour aligner votre entreprise sur les besoins et les demandes du marché actuel, pas d'il y a 10 ans. Et ces principes sont cruciaux pour assurer la compétitivité pertinente et la croissance durable de votre entreprise. J'espère que ces trois vidéos vous auront vraiment permis de faire un tour complet, même si ce ne sont que des propositions et qu'il va falloir creuser. En intégrant ces principes dans votre stratégie d'entreprise, vous pouvez mieux répondre aux attentes actuelles de vos clients et anticiper leurs besoins futurs et ainsi construire une entreprise durable et responsable. Ces vidéos vous fournissent les outils et les stratégies nécessaires pour naviguer avec succès sur le marché dynamique d'aujourd'hui. A vous de creuser sur les sujets qui sont le plus à même d'améliorer la qualité de votre entreprise et surtout la qualité de votre service client. Maintenant, je vous pose une question. Que préférez-vous ? Rester enfermé dans une jolie tasse transparente à l'étroit ? Ou voulez-vous explorer l'immensité de l'océan ? Vous choisissez ? Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo !